Une fois leur accréditation en main, les entrepreneurs ont souvent un autre obstacle à surmonter, exporter leurs produits de façon rentable. Le chito est un condiment de base de la cuisine ghanéenne. Conscient du potentiel de ce produit, il y a trois ans, Mame Yakusibinka a créé son entreprise Pepper Delight. Depuis, la demande est en augmentation. Nous recevons beaucoup de commandes de personnes vivant à l'extérieur, comme par exemple quelqu'un qui vit au Kenya et qui avait entendu parler de nous et qui voulait essayer notre chito. Et pour répondre à cette demande, elle a dû utiliser des techniques non conventionnelles. Nous avons cherché quelqu'un qui pourrait transporter le produit au Kenya, mais nous n'avons trouvé personne. J'ai mis un message sur les réseaux sociaux et personne. Finalement, un client m'a appelée et puis au cours de la conversation, il a dit « je vais au Kenya pour le travail ». Et j'ai dit « ah super, est-ce que tu pourrais livrer un bocal de chito pour moi ? » Et c'est parce qu'on se connaît qu'il a dit « ok, ça va ». Conscient que ce modèle n'était pas viable, Yaa a dû chercher des solutions, mais pas sans difficulté. L'exportation a toujours fait partie de notre plan, mais c'est difficile. Certains nous ont fait des promesses, nous sommes allés voir des agences gouvernementales, mais ils ont tous, disons que les plans ne se sont pas vraiment déroulés comme nous le souhaitions. Mais nous avons finalement trouvé un partenaire. Exporter peut être coûteux. Les options les plus populaires sont par voie aérienne ou maritime. La plupart des compagnies, lorsqu'elles ne sont pas soumises à des délais serrés de livraison, choisissent d'exporter par levier de cargo. Théma est l'un des principaux ports d'exportation du Ghana, mais lorsqu'on est à la tête d'une petite entreprise, ce lieu peut paraître intimidant. Mishi Adi est à la tête de Jetstream Africa, une entreprise qui aide les PME à exporter leurs produits à travers le monde. Nous avons commencé avec l'idée que l'envoi groupé rend les choses moins chères pour les petits producteurs. Et comme le Ghana est dominé par des PME, une opportunité pour des petits producteurs est une opportunité économique pour tout le pays. Nous transportons beaucoup de petits colis et nous les rassemblons dans un gros paquet. Et nous sommes facturés sur la base de ce gros paquet. Ainsi, tous les membres de ce groupe réalisent des économies. Cela permet aux entreprises en démarrage et aux petites entreprises d'expédier leurs produits. Nous leur permettons donc d'accéder aux marchés internationaux comme un grand exportateur. Même si l'entreprise n'est composée que d'une seule personne. A l'échelle mondiale, le nombre de femmes qui dirigent leur propre entreprise est en augmentation. Et avec un taux de près de 26%, l'entrepreneuriat féminin en Afrique subsaharienne est le plus élevé au monde. Cependant, selon le rapport 2018 de Mastercard Index, les femmes au Ghana se tournent généralement vers l'entrepreneuriat pour survivre et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Valérie Aubazé est à la tête de R&R Luxury. En lançant son entreprise, elle a eu quelques surprises. Lorsque j'ai lancé cette entreprise, j'imaginais qu'il s'agirait d'une activité de gros et d'exportation. Mais ce à quoi je ne me suis pas préparée, c'était la demande sur le marché local. Nous étions tellement occupés à desservir les marchés nationaux et régionaux que c'est seulement maintenant que nous nous concentrons vraiment sur notre stratégie d'exportation. Et s'implanter dans le monde entier commence ici. En fait, je voyage beaucoup et je viens au Ghana peut-être 4 ou 5 fois par an. Je l'ai acheté pour ma femme en fait. L'entrepreneuriat au Ghana est une chose qui coule dans le sang. Et cette armée croissante de femmes d'affaires ghanéennes cherche maintenant à accéder à des marchés à l'extérieur des frontières de leur pays. Et cette armée croissante de femmes d'affaires ghanéennes